Jean-Barnard, cet ami suisse, est habitué à gravir les montagnes de Suisse et les montagnes. Et puis en fait il n'est jamais allé dans le Toubkal et j'ai pensé que cette montagne allait lui amener ce qu'il recherchait. En fait il a adoré ses crêtes, ses traversées sur les vires, le chemin de Mouflon. C'était vraiment un parcours très varié, des sommets à plus de 4000 dont l'accès était quand même difficile mais en même temps très aéré, très aérien et très plaisant. Ce trek a été préparé par Jean-Pierre à ma demande l'automne passé de faire une randonnée qui a un caractère sportif. Et puis nous voilà partis au mois de juin dans la région du Toubkal avec comme projet, de d'abord remonter les vallées dans la région d'Imlil, de passer dans les villages, de s'imprégner finalement de l'ambiance locale et puis de s'acclimater à l'altitude de manière progressive. Après ces deux premiers jours, nous sommes montés au col de Tisillinkent et à partir de là nous étions dans le vif du sujet puisque nous avons gravi depuis ce col le Toubkal sur une longue crête, traversée qui est techniquement pour moi en tout cas classée comme difficile, des terrains qui sont des terrains souvent instables auxquels je ne suis pas habitué, avec d'autres passages par contre qui ont le caractère de quasiment d'escalade par endroits, ce qui ne me dérange pas, c'est une activité que j'ai pratiquée pendant de nombreuses années de ma vie. Et puis alors j'ai été encadré de main de maître, j'entends, c'est du pain béni de marcher avec quelqu'un comme Jean-Pierre qui a des décennies d'expérience dans ce genre d'aventure, dirons-nous, et puis d'être accompagné avec quelqu'un comme Rachid. Rachid c'est le gars du coin, il est né là depuis son enfance, il va dans ses cailloux, il a une aisance dans le terrain qui m'a proprement stupéfié, il est d'une agilité absolument étonnante. Pour ce parcours un peu particulier, dont je ne connaissais pas tout le parcours, notamment certaines crêtes, donc j'ai fait appel à un ami, Rachid, à Émilil. Donc on a fait un parcours de 4 à 5 jours de crête, à 4000, entre 3000 et 4000, c'était vraiment fabuleux. Pour faire des crêtes là c'est très difficile, si tu n'as pas bien équipé, et si tu n'avais pas bien d'expérience pour faire des escalades et tout ça. À Émilil, il y a trois guides déjà qui ont fait ça, il y a une agence je pense qui a fait ça. Et nous, alhamdoulilah, on est des deuxièmes agences qui font ça. Jean-Bernard c'est un homme qui est très fort, surtout sur son âge qui est 70, c'est sur cet âge là, je pense que c'est difficile de faire ça. S'il fatigue, il ne dit pas, il a beaucoup de courage aussi. J'ai appris beaucoup de choses avec Saïd sur la crête là. Je remercie Saïd qui m'a fait de la confiance. Je suis très très content d'aller avec un maître de guide au Maroc. Ce trek avait une autre signification, une autre composante. Jean-Pierre m'a suggéré, si j'accepterais, qu'il prenne avec lui deux défis sans faire toutes les étapes. Nous retrouverions éventuellement au bivouac, etc. Ce que j'ai accepté immédiatement, l'idée me paraissait intéressante. Surtout que ces filles, moi je les ai vues il y a maintenant plusieurs années alors qu'elles étaient petites. Et pour moi c'est un plaisir d'avoir des conversations avec elles et de sentir quelques aspirations de la jeunesse du Maroc, donc d'une jeunesse qui vit dans un milieu culturel qui n'est pas le mien. C'était une partie qui valait, j'ai presque envie de dire presque le voyage à elle toute seule. C'était difficile de monter en route du TubeCal et je suis fière d'avoir réussi. J'étais très étonnée par Jean-Bernard qui fait le sommeil du TubeCal à 72 ans. J'ai trouvé que les montagnes du TubeCal sont très raides par rapport à Haït Bougoumez. J'encourage des gens marocains et marocaines de visiter les montagnes du Maroc. Jean-Bernard est un montagnard en même temps très humain et qui recherche la solitude sur les crêtes, mais la rencontre avec les marocains du pays. Donc il a beaucoup aimé l'équipe des muletiers, Rachid le guide, il a beaucoup aimé parler avec les filles. Et c'était pour lui très passionnant ce contraste de relations humaines et de crêtes sauvages. Ce qui va rester, je pense, gravé au fond de moi, dans mes souvenirs, au moins a priori on n'y pense, c'est quand même cette longue traversée. Il faut imaginer tout de même que sur deux jours nous avons marché 12 heures le premier jour, 16 heures le deuxième jour. J'ai quand même fait un certain nombre de 4000 dans ma vie, mais jamais j'ai atteint un sommet de 4000 m à 19 heures le soir. Pour moi, c'était vraiment une première. Il y avait après encore deux heures de descente, on a fini à la lampe. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment un temps fort d'avoir parcouru cette arrête. C'était long, je l'ai dit par moments difficiles, avec deux personnes qui étaient très à l'aise. J'entends, ça s'est fait vraiment dans une ambiance très décontractée. C'est ce que j'en retiendrai. Un autre point fort qui est très clair aussi, c'est les gens, je dirais. J'ai beaucoup de plaisir à côtoyer ces gens du Maroc qui ont une approche des choses, une sensibilité, des relations entre eux qui sont, qui sont, je trouve, magnifiques et intéressantes à découvrir. Donc je mets vraiment sur pied d'égalité ces moments forts, j'ai dit cette traversée. Mais aussi les conversations qu'on a pu avoir, je l'ai cité, le rire des filles ou des conversations beaucoup plus sérieuses. Tout ça, tu as un enrichissement profond pour moi.